Et les petits loups et curling, aujourd'hui stratégie express pour Sin Dragoza en normal et héroïque, probablement le boss le plus difficile du raid après le Roi Liche, donc accrochez-vous. C'est un combat en 3 phases, une phase plus intermission basée sur le temps, et une phase 3 des 35% de sa vie. Il n'y a quasiment que des dégâts de givre ici, donc aura de résistance, givre obligatoire, à l'époque on portait aussi tous une pièce de résistance au givre, donc les craft 213. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire sur classique, mais si vous avez du mal à tenir les gens en vie, mais que vous n'avez pas de problème de DPS, ça peut peut-être être un plan à garder en tête. Évidemment c'est un dragon, donc ça implique qu'elle clive devant et qu'elle clive derrière, donc tant qu'il a toujours deux côtés. En phase 1 elle est au sol, elle utilisera un souffle qui réduit la vitesse du tank en plus de sa vitesse d'attaque, donc vous pourrez changer l'aggro de temps en temps, histoire que ce truc là reste gérable. Attention de bien garder le boss dans la même position pendant l'échange, sinon ça peut clivre le raid dans tous les sens, typiquement reprenez-vous l'aggro juste après un souffle. Sinon, elle pulse une AWG permanente sur le raid, et posera deux sortes de debuff au raid, les corps à corps par exemple, ou toute personne qui frappe le boss en mêlée à 20% de chance de ramasser un DOT qui se stack à l'infini, et dès que ce truc dépasse 4 stacks ça devient un petit peu compliqué, donc le mieux à ce moment là c'est d'arrêter d'attaquer, de laisser disparaître le DOT, puis de reprendre. Les casters eux vont ramasser un debuff lancé par le boss sur des joueurs au hasard, qui explosent 5 secondes après qu'ils aient arrêté de lancer des sorts pour faire des dégâts, pour chaque sort lancé entre temps, ce qui va réinitialiser la durée et rajouter un stack. La stratégie ici c'est similaire aux mêlées, pendant les 15 secondes de l'effet vous lancez quelques sorts, vous laissez le debuff péter et vous recommencez. A vous de voir le nombre de sorts que vous pouvez mettre, à votre place je ferai quand même vachement gaffe au départ. Le boss va aussi régulièrement grabe tous les joueurs sur sa position, en préparant une AWE mortelle sur 25 mètres. L'idée évidemment ici c'est de fuir le plus loin possible juste après, sauf le tank qui lui peut rester sans problème. Après 2 minutes au sol, Syndra s'envole et se tire, à ce moment là vous avez 2 joueurs en 10 et 5 en 25, qui vont être choisis pour se faire congeler dans un bloc de glace. Vous saurez qui est choisi, il y a une grosse flèche bleue au dessus de la tête des joueurs. Si vous êtes ciblé par ça et que vous touchez un autre joueur qui n'était pas ciblé, il se fera congeler aussi dans Soyez sûr que les cibles sont isolées. Après ça, elle va tirer 4 bombes de givre aléatoirement dans la salle, et qui tue plus ou moins toute personne qui se trouve dans la ligne de vue avant de redescendre et de reprendre la phase 1. L'objectif ici c'est de rester planqué derrière le glaçon pour chaque AWE, donc vous bougez à chaque fois pour casser la ligne de vue, et de progressivement descendre les PV du glaçon pour le détruire que quand la 4ème bombe a pété, histoire de libérer les joueurs piégés rapidement parce que sinon ils vont crever d'un d'autre, mais de ne pas tuer le glaçon trop vite et de mourir de l'AO. Dites-vous qu'après chaque bombe, le glaçon devrait avoir perdu 20% de sa vie au grand maximum, ces trucs ont 0 PV, donc ne faites pas de boules de feu, de gros sorts de trucs dessus, laissez simplement les attaques en melee descendre ce truc progressivement, arrêtez de taper si c'est trop, et ainsi de suite. Pensez aussi juste avant que les joueurs soient glacés de leur poser des boucliers ou des hot sur eux, puisqu'ils vont prendre un dot et qu'ils ne seront plus du tout accessibles, vu qu'ils sont congelés, donc vous ne pourrez plus du tout les soigner pendant la durée de la phase. Après ça le boss redescend, et on reprend le même cycle jusqu'à ce qu'elle atteigne 35%, après quoi elle va rester définitivement au sol et déclencher la phase 3. Ici on garde toutes les mécaniques de la phase 1, mais on va ajouter deux trucs. Le premier, c'est le glaçon de la phase 2 qui va toucher un joueur au hasard, et le deuxième c'est un debuff que le raid entier prend toutes les 4 secondes et qui augmente les dégâts magiques subis de 20% par stack. Heureusement c'est la même logique que la phase 2, si vous cassez la ligne de vue, le boss ne peut plus vous mettre le debuff, et du coup vous pourrez déstack. Donc les glaçons serviront à ça, dès qu'un joueur est choisi, il va se placer pas trop loin du boss vers les pattes avant ou arrière, il se fait congeler, les gens vont se planquer derrière lui, on dépaisse le glaçon tout doucement, et on le libère. D'ici là le prochain joueur sera choisi, il va se placer de l'autre côté, et puis voilà on ping-pong simplement le raid de gauche à droite en allant libérer les gens progressivement. Ça enchaîne vachement vite, mais vous n'avez pas besoin de vous planquer derrière absolument tous les glaçons non plus, au corps à corps par exemple, faites un glaçon sur deux, parce que sinon en gros vous ne touchez jamais le boss, et il n'y a pas besoin que tout le raid soit en train de DPS le glaçon, histoire que ça le fasse. La phase 3 est très violente niveau dégâts, très punitive en cas d'erreur évidemment sur les stacks, pour les mêlées ou les distants, puisque ces trucs là continuent de tourner et d'ajouter des dégâts. Si un joueur reste au milieu et glaçonne tout le monde, évidemment c'est la merde, et il y a beaucoup de pression sur les heals. Claquez donc héroïsme, les CD et les potions, dès que la phase commence, histoire de terminer ça le plus vite possible. Les tanks vont profiter de l'échange d'aggro entre eux, pour dé-stacker derrière les glaçons comme le reste du raid. En héroïque maintenant, ça devient encore plus tendu, particulièrement pour les casters, puisque le debuff qu'ils vont stacker en lançant des sorts, explose maintenant non seulement sur eux, mais en a-oe autour. Ça mélangé au grab du boss, si vous gérez pas vos stacks correctement, ça donne ça. Il faudra donc que les joueurs ciblés s'écartent du raid, pour péter dans leur coin, ils s'écartent pendant toute la durée, comme ça c'est plus simple, et il faudra faire particulièrement attention aux healers qui vont suer du cul, parce qu'eux doivent lancer le moins de sorts possible, mais le raid se fait complètement déglinguer. Pensez aussi au fait que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir votre debuff qui explose pendant que le boss grabe le raid, donc gardez un oeil sur le timer de la compétence, parce que vous allez soit devoir la laisser péter avant le grab, soit devoir l'étendre, jusqu'à ce que vous puissiez vous éloigner du raid, pendant que le boss fait son AOE après coup. Ça évidemment, en raid 25, ce sera une énorme complication, puisque vous avez beaucoup plus de joueurs qu'en 10, et beaucoup plus qui sont ciblés par l'AOE, et qu'il en suffit d'un de mal placés pour que le raid se fasse absolument ouvrir. Niveau dégâts, ça va bien tabasser, et oui, donc tous ces ajouts-là font que Syndragosa en héroïque, c'est un défi relativement massif, en tout cas par rapport aux boss qui sont à côté, et que du coup elle a un peu à mi-chemin en difficulté entre le reste du raid et le Roi Lich.